Ce qui compte avant tout, c'est qu'ils soient passionnés par la pratique et qu'ils aient envie de s'investir personnellement à fond. C'est très bien qu'il soit performant, c'est très bien qu'il ait envie de faire du haut niveau, mais nous ce qu'on cherche avant tout, c'est l'humain qui adhère à l'athlète. Salut à toi, je suis extrêmement heureux de te retrouver pour un nouveau numéro du Let's Try Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et dans cet épisode sous format interview, j'ai décidé de faire appel à Alexandre Violle, qui n'est ni plus ni moins que le team manager de l'académie Sidas Matrix, qui est également consultant pour de nombreux magazines de trail notamment. Et puis j'ai la chance de pouvoir échanger avec lui chaque mois dans le cadre des Patreons pour échanger sur l'actualité du trail. Nous allons parler de plein de choses, nous allons parler de son historique sportif, nous allons parler évidemment de sa pratique du trail et pas que, puisque vous allez voir qu'Alex est multicarte, il fait de la course sur route, il fait du cross également. Et puis nous allons évidemment parler de ce nouveau poste au sein de l'académie Sidas Matrix, dans laquelle il a un rôle prépondérant puisqu'il est team manager et il est en charge la formation et l'accompagnement de ces jeunes aux futurs prometteurs. Et enfin nous allons terminer notre conversation par un échange sur l'actualité du trail et sur la vision qu'a Alex de cette communauté qui est en pleine explosion. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de cette conversation avec Alex Viole. Bonne écoute. Salut Alexandre, je suis très très content de te retrouver sur le Let's Drive podcast. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien. Merci Nico de m'accueillir sur ton podcast. C'est avec grand plaisir qu'on va passer un peu de temps ensemble aujourd'hui. Oui, c'est vraiment très 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 satisfait de t'avoir au micro. On s'est croisé à plusieurs reprises. Alors je crois qu'on s'était croisé un peu sur les Templiers, on s'est croisé à la Rune aussi cet été. Tu étais avec tes jeunes, tu vas nous parler de tout ça là. Alors je dis tes jeunes, c'est peut-être un peu péjoratif, on va en parler un peu plus dans le détail juste après. On va parler de plein de choses parce que toi t'as quand même, encore une fois, t'es quand même quelqu'un qui a beaucoup de casquettes, t'es trailer, t'es journaliste, t'es responsable de l'académie Sidas Matrix. Donc t'as une vision, encore une fois, un peu au même titre que Florian Olivier, dont l'épisode vient de sortir là, qui a une vision assez large j'imagine, même bien que t'es assez jeune quand même. T'as quel âge déjà Alex ? Moi je suis de 96, j'ai 27 ans. Donc je suis plus si jeune que ça là, quand on voit à quel point la discipline se rajeunie, mine de rien, je suis plus si jeune que ça. C'est bien. Mais bon, 27 ans, on a l'impression quand même que t'es là presque toujours. T'es là, voilà, t'as une belle activité dans le milieu du trail, tu vas nous en parler. Mais tu sais que j'aime bien que l'invité se présente en quelques mots, un peu hors contexte, trail. Qui est Alexandre Viole ? Ouais, écoute, Alexandre Viole, c'est un cantalou d'origine. Donc je suis originaire du cantal en Auvergne et j'aime bien le revendiquer. Écoute, famille classique, assez peu sportive on va dire. J'ai un papa qui a fait du rugby, une maman qui n'était pas du tout sportive. Et puis j'ai grandi dans l'univers du foot. J'ai fait 11 ans de football à un niveau régional, on va dire honnête, mais qui ne me prédestinait pas à aller jouer plus haut. Et puis j'ai toujours touché un peu à tout, que ce soit aussi bien au niveau sportif qu'au niveau études. Je fais pas mal de choses différentes. Moi, je suis un pur passionné de sport. J'adore regarder le sport à la télé, regarder les résumés sur YouTube, etc. C'est vraiment… Je suis un grand, grand adepte du sport collectif et individuel. J'aime un peu tout ce qui se rapproche, surtout à la compétition. J'aime bien ce qui me passionne dans le sport, moi, c'est vraiment l'aspect haut niveau. Ce qui m'amène aujourd'hui à être responsable de l'Académie Cidas Matrix, on en parlera tout à l'heure. Moi, ce qui m'anime, c'est le sport de haut niveau et les belles histoires. Cool, belle présentation. On voit d'ores et déjà que le sport fait partie intégrante de ta vie depuis ton plus jeune âge. Donc le Cantal, pourquoi tu tiens à ce point à dire que tu es Cantalou ? Ça représente quoi pour toi, cette région ? C'est quoi ? C'est quelle ville exactement ? Alors moi, je suis de Moriac. C'est une ville qui est limitrophe entre Cantal et Corrèze. Cantal, en fait, je crois que c'est un territoire que j'ai appris à découvrir par le trail. Et en fait, je suis tout de suite tombé vite amoureux des montagnes. Mais aussi, on a pas mal de gorges à la frontière avec la Corrèze, on a les gorges de la Dordogne. Et en fait, moi, je suis un peu entre les monts du Cantal et les gorges. Et en fait, c'est un terrain de jeu qui est hyper varié. Et puis, quand tu es né sur place et que tu apprends à découvrir les richesses du territoire, tu tombes vite amoureux. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et du coup, je tiens à le dire aux personnes que je peux rencontrer, notamment dans les Alpes, que le Cantal, c'est un super chouette coin pour faire plein de choses, surtout des sports outdoors. Et qu'il faut venir découvrir. Parce qu'encore une fois, il y a plein de choses à faire. Et on l'a vu avec l'équipe de France de Trail, qui a signé un partenariat avec le département il y a quelques années maintenant. Ça se passe super bien. Les athlètes sont globalement contents de venir. Et ça fait de la pub au département. Donc, c'est chouette. Il y a Mathieu Delpeche aussi qui fait de la pub au département. Il est là-bas aussi, lui, non ? Oui, Mathieu qui est Cantalou aussi. On est très copains avec Mathieu. Et effectivement, je pense qu'on est un peu chauvin. Mais tu me diras, dans toutes les régions et tous les départements de France, il y a toujours des gens un peu chauvins. Surtout quand on vient de départements qui sont très beaux. Tu as dit juste avant dans ta présentation que tu étais un peu touche à tout. Notamment au niveau des études. J'ai vu, là, un petit peu en bossant l'interview, que tu avais fait une licence éco, me semble-t-il. Et puis après, tu as basculé vers un master STAPS. Donc, on voit que ta prédisposition pour le sport s'est précisée au fur et à mesure de tes études. Tu peux nous expliquer un petit peu c'était quoi l'objectif d'aller vers une formation orientée STAPS ? Du coup, moi, je ne voulais pas partir en STAPS en licence parce que je n'avais pas envie de m'enfermer dans le sport tout de suite. Du coup, comme tu dis, j'ai fait une licence éco-droit où je faisais beaucoup de sociologie et d'économie. Donc, c'était la continuité du bac ES, si tu veux. Et puis après, à la fin de la licence, je commençais vraiment à m'impliquer dans le trail, à avoir envie de bouger, à avoir envie de montagne, de plus grande montagne, on va dire, que celle d'Auvergne, parce que j'étais à Clermont-Ferrand à ce moment-là. Et en fait, le sport m'a rattrapé petit à petit et j'ai décidé de bifurquer en master STAPS à Grenoble, en management du sport avec une spécialité de tourisme sportif. Donc, du coup, ça m'a permis aussi bien de développer mon réseau dans le trail, et puis que ce soit avec les athlètes, mais aussi au niveau pro. Et donc, j'ai pu travailler notamment avec une agence de voyage qui s'appelle Trailing France, qui m'a donné mon premier job après mon master. Et c'est une boîte qui organise des stages de trail. Donc, forcément, depuis le master, je suis, on va dire, 99% trail, que ce soit au niveau pro et au niveau perso. C'est à ce moment-là que tu découvres le trail ou que tu connaissais avant ? J'ai commencé en début de licence, mais vraiment, je faisais encore du foot en même temps. Et très vite, pendant six mois, j'ai fait les deux. Et puis très vite, le foot, j'en avais fait le tour. Et j'ai très vite voulu rentrer dans une démarche d'apprentissage. Et j'ai tout de suite signé au Clermont Athlétisme Auvergne, donc le club d'athlétisme à Clermont. Et puis, c'est parti comme ça. Donc, l'hiver, je faisais tout ce qui est cross et route. Et puis, une fois le printemps arrivé, je partais sur les trails et les courses nature. Et ça, ça fait huit ans maintenant que je fais ça. Et c'est un rythme d'année, d'organisation de saison que j'ai toujours gardé, à faire les crosses l'hiver et la route. Et puis ensuite, bifurquer sur le trail pour le printemps, l'été et l'automne. On va revenir un petit peu sur ta pratique du trail et effectivement sur cette organisation liée à la saison, qui est d'ailleurs intéressante et qu'on retrouve de plus en plus dans la pratique aujourd'hui. Tu nous parles de ta rencontre avec le trail en fin de licence, je crois. Il y a toujours une personne qui est un peu à l'origine de la découverte d'une discipline. Toi, c'est ton cas ? Comment t'as rencontré le trail ? Tout à fait. En fait, quand je suis arrivé à Clermont, je continue le foot, mais je n'avais pas le temps de m'entraîner en club, parce que mon club était dans le Cantal. Et donc, je me suis mis à courir pour me maintenir en forme. Et en fait, j'avais ma soeur, ma grande soeur, de trois ans, il y a trois ans de plus, et qui en fait faisait déjà du trail. Mais moi, ça me passait vraiment au-dessus de la tête. Elle avait déjà fait des 100 kilomètres. Elle avait une pratique assez régulière, mais ça ne m'intéressait pas le moins du monde. Qu'est-ce que tu disais quand tu la voyais faire ? C'est toujours intéressant d'avoir le regard d'un non-pratiquant sur notre pratique. Déjà, je n'allais pas beaucoup la voir. Et je me rappelle d'une fois, pour son premier sans-borne, j'étais en train de faire soirée chez des copains. Et le départ du trail était dans la même ville. Et un quart d'heure avant le départ, je me dis, allez, vas-y, je vais quand même aller la voir, aller voir le départ. Donc, je sors de l'appart de mon pote, il était minuit, je crois. Et je cours, je vais au départ. Et là, je découvre un univers totalement bizarre. Tu vois, tu arrives là, tu te dis, mais c'est quoi tous ces gens avec leur frontal ? Il est minuit, toi, tu es en train de faire soirée. Et là, tu vois tous ces gens-là qui sont en short, en t-shirt, et qui sont prêts à partir sur 100 kilomètres. Et en fait, quand on ne connaît pas la discipline, on n'est pas capable de mesurer, ça représente quoi 100 kilomètres ? On ne sait pas, on se dit juste qu'ils sont fous. Et donc, je l'ai vu partir et ça m'a fait, je pense, ça m'a fait un petit quelque chose. C'est une scène dont je me souviens encore. Le fait de la voir partir au départ, c'était de se dire, ouais, mais elle part pour 100 kilomètres. C'était assez impressionnant. Et puis du coup, la journée a suivi. Et puis, il y avait un petit suivi là, donc je suivais un peu son avancée. Et puis, je suis retourné la voir à l'arrivée, parce qu'elle a mis 24 heures. En fait, c'était assez rigolo, parce que le lendemain, je refaisais soirée. Et du coup, je suis ressorti de ma soirée. J'ai lâché mes copains qui sont partis en boîte. Et moi, je suis resté à… J'ai retrouvé mon père qui attendait ma sœur. Et puis, je l'ai vu arriver. Et je pense que c'est parti de là. Et donc, je pense que c'était l'année d'après où je te disais, je me maintenais en forme en faisant des petits footings. Et j'ai participé à ma première course nature dans le Cantal, à côté de chez moi. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Et puis, c'était parti. Après, comme un peu tout le monde, je pense, tu chopes le virus. Et puis, c'est parti. En plus, j'imagine que dès le début, pour ceux qui ne savent pas, tu as quand même un niveau de pratique qui est quand même assez élevé. Tu es quelqu'un qui remporte des courses. Tu as remporté le marathon du Larzac en 2023. Tu as remporté le Trail 2. Qu'est-ce que j'ai vu ? Le Loser Trail, le 50 km en 2023. Donc, tu es quelqu'un qui a un niveau de pratique très compétitif. Sur cette première course-là, qu'est-ce que ça dit ? Tu te dis, c'est pas mal ? Oui, comme je te dis, j'aime bien suivre le sport de haut niveau, mais j'aime bien faire du sport dans une démarche de haut niveau aussi pour ma pratique personnelle. Même si à l'époque, ce n'était pas du haut niveau. Mais j'avais fini quatrième et j'étais junior en ce moment-là. Donc, j'avais fini premier junior. Et en fait, je pense qu'avec le recul, je pense que s'il n'avait pas, entre guillemets, été un minimum performant, je ne me serais pas impliqué autant dans ma pratique. Je pense. Et depuis huit ans, en fait, cette démarche de performance à mon niveau, bien sûr, elle n'a fait qu'augmenter au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je suis dans une vraie démarche d'essayer de voir jusqu'où je peux aller sportivement parlant. Tu es accompagné sportivement par un coach ou tu fais ça tout seul ? Non, non, je me coache tout seul. Ça, c'est une habitude que j'ai prise depuis un petit moment maintenant. Après, je m'intéresse beaucoup à l'entraînement. Je me suis intéressé beaucoup à la nutrition. J'aime bien m'auto-former sur ces choses-là. Donc, du coup, je suis capable, en tout cas, je me sens capable de m'entraîner tout seul. Pour l'instant, je continue de progresser en m'entraînant tout seul. Donc, pour l'instant, je n'ai pas prévu de prendre de coach. Mais j'aime beaucoup m'auto-former et apprendre de moi-même et apprendre à me connaître. Et je pense que là, maintenant, j'ai réussi à bien développer cette partie-là. Comment tu peux préciser un petit peu la pensée ? Tu as dit à plusieurs reprises que tu étais dans une approche de performance. Je crois que c'est les termes que tu as utilisées. Qu'est-ce que tu entends par « j'ai une approche de performance » ? Alors, on a bien compris que tu es intéressé par le sport de haut niveau, de très haut niveau, en tant que spectateur, plus du moins. Qu'est-ce que tu mets en place pour être dans cette logique de performance-là ? Est-ce que tu penses toujours « performance » ? Est-ce que tu penses aussi un peu « plaisir » par moments ? Est-ce que tu dissocies les deux ? Est-ce que tu fais les deux en même temps ? C'est quoi ta vision ? Moi, déjà, je n'aime pas dissocier « plaisir » et « performance ». Pour moi, le plaisir, c'est le socle de ma pratique. Sans plaisir, il n'y a rien. Sans plaisir, il n'y a pas de performance. Donc, on a toujours ce réflexe de dire « non, mais moi, je cours pour le plaisir et pour… » Comme si c'était un peu paradoxal, comme si c'était un truc à mettre en parallèle à nos positions. Pour montrer sa différence avec ceux qui jouent les premières places. Mais en fait, on prend autant de plaisir que les gens qui sont au milieu de peloton. C'est juste qu'à ce socle-là de plaisir, on y rajoute tous les ingrédients pour la performance. Et après, c'est des trucs basiques. Mais c'est bien manger, bien s'entraîner, respecter sa charge d'entraînement, regarder son volume, être attentif à ses sensations. Et c'est une vraie démarche. C'est un vrai mode de vie en fait. Ça devient un vrai mode de vie au fur et à mesure. Moi, ce qui compte pour moi, c'est d'être en bonne santé au global. Et une partie de ça, ça passe par ma pratique du sport. Et dans ma pratique du sport, j'ai la chance d'être un petit peu performant. Eh bien, j'active plus ce créneau-là pour aller repousser mes limites et aller voir jusqu'où je peux aller. Et en soi, ce que font 100% des gens qui sont dans le trail, c'est qu'on cherche toujours à se dépasser et aller voir jusqu'où on peut aller. Quelle que soit sa place à l'arrivée. Ce qui est intéressant, c'est que ton approche de performance, tu te l'as fait tout seul. On a l'impression que tu es un autodidacte du sport, on va dire, pour faire simple. Tu as toujours été quelqu'un de sérieux, quelqu'un d'appliqué ? Ça fait partie de toi, de ta personnalité, tu penses ? Pas vraiment. Ce qui est rigolo, c'est que ça avait beaucoup frappé mon père. Au foot, j'étais hyper feignant. Je me suis rendu compte après, en arrêtant le foot, que je pense que les sports collectifs n'étaient pas forcément faits pour moi et ma personnalité. Je me suis découvert une rigueur et un sérieux à partir du moment où, entre guillemets, il n'y a que ma personne qui comptait. Ça fait un peu égocentré là-dedans, mais c'est le propre du sport individuel. Je pense que le sport individuel, c'est vraiment ce qui me convient le mieux et quand ça me touche personnellement, j'arrive à mieux m'organiser, à plus être sérieux, à plus être coureux, à avoir une autodiscipline qui est forte. Et pour le coup, ce n'est pas un désavantage de ne pas avoir un coach. En fait, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me dise, là, il faut que tu ailles t'entraîner, il faut que tu ailles faire telle ou telle séance. Je suis capable de moi-même de le faire. Je pense que ce n'est peut-être pas fait pour tout le monde. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et comme je disais tout à l'heure, comme tu l'as dit, je suis assez autodidacte. Donc, il faut avoir cette qualité-là. Sinon, si tu ne te formes pas un minimum de ton côté et que tu n'es pas accompagné, tu vas dans le mieux. C'est intéressant, ce que tu partages, ça montre aussi que l'approche de ta pratique, de la pratique de manière générale, peut être aussi différente selon le caractère, selon la personnalité des gens. Et je pense qu'il faut aussi s'écouter. On voit clairement que tu es quelqu'un, peut-être un peu préciser pourquoi, de ton point de vue, les sports-co, ça ne t'allait pas trop. C'était quoi ? C'était la relation avec les autres ? Tu te sentais dépendant d'autres personnes ? Ou c'était quoi un peu ce qui te dérangeait là-dedans ? Oui, je ne sais pas. Je n'ai pas forcément trop creusé le truc, mais c'est peut-être d'être pleinement dépendant de soi-même et pas de devoir compter sur les autres. C'est sûrement ça, oui. À quel moment tu te rends compte que tu… Dès le début, dès cette fameuse première course nature, tu te rends compte que tu es performant et que tu as envie de mettre en place cette fameuse démarche de performance ou ça a pris un peu plus de temps que ça ? Non, quand j'ai commencé, je ne savais pas ce que c'était le haut niveau et ce qu'on peut appeler vraiment performance en trail. Après, très vite, je suis tombé dedans. Et comme je te disais, ma première course nature, je l'ai dû la faire en avril 2015 et je me suis inscrit dans le club de Clermont en septembre. Et très vite, j'ai eu envie d'aller apprendre avec les gens qui savent. Et d'avoir cette… Je pense que la démarche d'aller en club quand on débute, c'est hyper intéressant. Et tu apprends aussi à côté des autres. Je ne dis pas que j'ai tout appris moi-même et loin de là. C'est heureusement grâce aux autres et à la transmission des autres que j'ai pu apprendre plein de choses. Et le fait d'aller en club, ça m'a permis d'apprendre les bases, tout simplement. Et d'encore aujourd'hui, huit ans plus tard, d'aller faire les séances de surpiste, d'aller faire les crosses, d'aller faire de la route. Donc, j'ai plus une démarche d'apprentissage, on va dire. Parce qu'on voit quand même que tu parles du trail, mais tu n'es pas que trail. On peut citer quelques performances. Tu peux être à 2.29 au marathon, une 10 au semi, 32.25 au 10. Donc, on voit que le trailer Alex Viol n'est pas forcément que bon sur les montées et les descentes, il est aussi bon sur le plat. C'est quoi pour toi la route dans le cadre de ta pratique ? Moi, je ne me considère pas comme trailer, je me considère comme coureur à pied. En fait, la course à pied, c'est plein de disciplines différentes. Et moi, j'adore, un de mes objectifs personnels en tant que sportif, c'est d'être le plus polyvalent possible et d'aller vite sur la route, de descendre fort, de monter fort, d'être capable de faire des performances sur des trails roulants, des trails montagneux, etc. Après, bien sûr, on a chacun nos qualités et c'est important de les travailler. Mais moi, j'adore cet aspect de la recherche de la polyvalence, c'est quelque chose qui m'attire énormément. Et surtout, la diversité que les différentes disciplines apportent. Moi, j'aime beaucoup couper ma saison en deux avec l'hiver, cross route et puis ensuite, le trail entre avril jusqu'à novembre. Et d'un point de vue mental, je pense que c'est… Je ne me verrai pas faire du trail toute l'année en tout cas. Je sais que quand j'arrive à la fin de la saison de trail, je me dis que j'ai qu'une envie, c'est de refaire du plat et d'aller vite sur le plat. Et puis, quand j'ai fini la saison, la saison d'hiver, j'ai qu'une envie, c'est de retourner en montagne et de refaire du dénif. Intéressant. Vraiment, tu scindes ta saison en deux grandes parties. Est-ce que tu as des périodes dans l'année où tu te laisses un peu de repos ou tu t'enchaînes toute l'année ? Oui. Moi, je suis plutôt… J'ai pris l'habitude et je suis plutôt partisan des coupures d'une semaine que tu fais trois, quatre fois dans l'année plutôt qu'une grosse coupure à la fin de l'année. Une semaine ? Oui, généralement. Après, encore une fois, c'est aux sensations, c'est à l'écoute. À titre d'exemple, la Saint-Élion que j'ai faite en décembre, j'avais prévu de… J'ai quand même poussé la saison de trail un peu plus longuement cette année et j'avais prévu de couper deux semaines sans course à pied, dont une semaine sans sport. Et en fait, j'ai coupé neuf jours sans course à pied et j'ai repris parce que je me sentais bien, j'avais envie de courir et que je me sentais totalement reposé pour repartir. Mais globalement, là, par exemple, à la fin de la saison hivernale, je refais un marathon en avril. Je sais qu'après le marathon, j'ai une semaine au minimum où je ne cours pas. Et donc, je fais ça trois, quatre fois dans l'année et je recoupe aussi à la fin de l'été. Plutôt feeling, à la sensation, mais tu prévois quand même des petites périodes, des micro-coupures dans l'année. Globalement, tout est planifié et après, c'est adaptable et flexible à 100%. Quand tu fais ta transition de la route ou du cross au trail, c'est quoi ce que tu peux partager aux auditrices, aux auditeurs sur l'aspect entraînement ? Qu'est-ce que tu rajoutes ? Qu'est-ce que tu changes dans la projette d'entraînement ? Oui. Alors, j'essaie toujours de garder un petit peu de dénive l'hiver. Donc, je me fais toujours des petites sorties d'une heure quinze, d'une heure trente avec un peu de dénive pour toujours garder un peu de spécifique. Un peu de fond en dénive. Oui, et puis me faire plaisir aussi parce que c'est quand même chouette d'aller faire un peu de dénive, surtout là que j'habite à Annecy. Il y a des super spots autour d'Annecy. Et ensuite, semaine de coupure et puis je reprends tranquillement les footings. Et là, ça va être déjà beaucoup plus spécifique au trail et reprendre forcément en nature, reprendre le dénive progressivement. Une chose que j'aime bien faire, mais bon, ça, ce n'est pas possible pour tout le monde, mais j'aime bien faire ma semaine de coupure et ensuite, la semaine d'après, j'aime bien partir en vadrouille. Tu vois, là, cette année, je suis parti en Écosse. Donc, du coup, j'aime bien allier la reprise du trail avec la découverte d'un endroit que je ne connais pas. Et là, en Écosse, on a fait des petites randocourses mais avec un peu de dénive, mais des trucs qui ne sont pas du tout traumatisants et facilement assimilables, on va dire. Et du coup, ça m'a fait une belle semaine et une belle semaine de reprise. Et puis derrière, j'ai pu reprendre mes semaines d'entraînement un peu plus classiques. Mais là, comme ça, ça coupe vraiment bien les deux saisons. Intéressant. Intéressant qu'on m'approche. J'ai vu aussi que tu as intégré un team trail qui s'appelle le team trail Esprit Volcan. Donc, j'imagine que c'est en Auvergne ou pas loin. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les raisons qui t'ont fait intégrer cette team et ce que t'a apporté ce team ? Oui. Alors du coup, c'est un team de trailers Auvergnat qui est soutenu par le Parc des Volcans d'Auvergne. Et en fait, c'est un team qui réunissait les meilleurs cours Auvergnat. Et moi, je les croisais assez souvent sur les courses et j'avoue que quand j'ai commencé à devenir un peu plus performant, mon objectif, c'était un peu de rentrer dans cette team-là. Et du coup, j'ai intégré la team en 2000... Je n'ai plus la date exacte, peut-être 2019 ou 2020. Et du coup, c'était super chouette parce qu'encore une fois, c'était un... c'est des athlètes qui étaient beaucoup plus âgés que moi, mais c'était un peu des références en Auvergne et même en France. Il y avait plusieurs athlètes dont Romain Maillard et Fabien Demure qui avaient fait des sélections en équipe de France. Moi, j'étais très proche de Fabien Demure et je le suis toujours encore. Et donc, c'était un petit... un petit... premier petit rêve de bébé coureur à pied qui rencontre un peu des gars qui ont marqué la discipline. C'était super chouette. J'ai vachement appris à leur côté et puis, ça s'est terminé naturellement parce que moi, j'étais beaucoup dans les arts, donc beaucoup moins présent en Auvergne et l'idée du team quand même, c'était d'être présent sur les courses en Auvergne et de montrer un peu le maillot. ça a duré un an et demi, je crois. Et puis, après, voilà. Qu'est-ce que ça t'a apporté du coup ? C'était un team structuré, organisé ou c'était juste un partenariat on va dire un peu matériel, financier ? Tous les athlètes étaient très indépendants. On avait juste de l'équipement. On était soutenus par Evadict, la marque Tréleux Décathlon. Et donc non, c'était un soutien vraiment un soutien uniquement matériel et chacun était très indépendant dans la structure. donc ça ne m'a pas apporté, je n'avais pas un entourage autour de moi qui venait avec moi sur les courses, etc. On a organisé quelques déplacements mais chaque athlète était des trentenaires avec la vie de famille, etc. Ce n'était pas comme un team comme on peut le retrouver aujourd'hui, notamment chez le team Cidas Matrix. Totalement différent. Justement par rapport au team Cidas Matrix, alors peut-être je dis une bêtise mais est-ce que tu fais ou est-ce que tu as fait partie du team Cidas Matrix à un moment donné ? Non, on est d'accord. On en a parlé ensemble, il me semble que sur ton profil UTMB Index, il y a écrit team Cidas Matrix donc du coup ça m'a un peu perturbé. Tu n'es pas le seul à le penser parce que moi j'aime bien rappeler que je ne suis pas athlète de haut niveau, j'ai une démarche de performance mais je ne suis pas athlète de haut niveau et clairement les athlètes qui sont dans le team actuellement c'est un autre niveau. Donc non, je n'ai jamais été athlète, je ne le serai jamais et je suis membre du staff donc ça on va en parler après mais moi je fais partie justement des personnes qui accompagnent les athlètes vers la performance. D'accord, on va en parler de tout ça juste après, c'était juste ta petite question parce que j'avais un doute quand même. Pour terminer sur l'aspect, enfin pas pour terminer, pour continuer sur l'aspect pratique du trail, est-ce que tu pourrais me citer on va dire un ou deux événements en tant que pratiquant que tu pourrais ressortir qui t'ont le plus marqué dans le positif ? Je vais garder mon petit côté chauvin mais j'ai une course de cœur qui est dans le Cantal qui s'appelle la Posturelle que je tiens à faire absolument tous les ans donc là ça va être encore cette année ma course de rentrée, de reprise. C'est quand ? C'est fin mai c'est sur le week-end de l'Ascension donc mi-mai c'est une super chouette course hyper populaire moi c'est les trails comme je les aime et en plus c'est chez moi donc c'est sur des parcours que j'ai fait à de multiples reprises et puis c'est un événement qui est hyper festif le soir donc c'est sur deux jours cette année ça va être samedi le trail long et dimanche le trail court et ensuite le dimanche soir il y a une grande fête avec tout le monde c'est dans un grand chapiteau enfin c'est vraiment moi c'est le type d'événement dans lequel j'adore aller et ça a été support des championnats de France d'ailleurs en 2022 et donc j'étais super content de faire découvrir cet événement à tous les copains des Alpes c'était vraiment cool et puis là celui qui me vient en premier enfin en deuxième du coup c'est les Templiers encore une fois c'est pas si loin que ça de chez moi du Cantal et c'est un des premiers événements sur lequel je suis allé quand j'ai commencé à pratiquer que ça soit en spectateur ou en participant et pareil l'ambiance l'atmosphère qui se dégage les paysages c'est vraiment un événement qui m'a marqué et qui continue de me marquer et j'en ai d'ailleurs fait un de mes objectifs cette année le 80 80 kilomètres parce que on rappelle que on rappelle que t'as gagné le format marathon l'année dernière ouais le marathon du Lanzac cette année et ouais et c'est difficilement expliquable mais il y a des événements comme ça avec des atmosphères qui marquent et qui donnent envie chaque année d'y revenir et tant pis j'y vais tous les ans depuis 5-6 ans c'est quoi c'est la popularité de l'épreuve c'est l'ambiance qui règne c'est quoi si t'avais un truc à ressortir de cet événement là c'est tout c'est tout qui se mélange mais ouais il y a les paysages la popularité et puis la densité la densité des athlètes qui 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 viennent sur 80 chaque année et le fait de garder ce 80 là comme la course phare et qui est la seule à se dérouler le dimanche ça j'adore ce concept là j'adore tous les tous les regards sont tournés vers les participants du dimanche sur le grand trail et ça c'est c'est chouette qui sait que moi en tant que pratiquant de milieu de peloton on va dire j'ai une affection toute particulière pour les templiers je l'ai couru deux fois c'est vrai que moi je suis assez d'accord c'est un événement qui me tient à coeur et d'ailleurs je l'avais dit à Odile et à Gilles à de nombreuses reprises ils ont réussi de mon point de vue à conserver tout ce qu'on aime dans le trail aujourd'hui c'est à dire la compétitivité à la fois cet aspect aussi un peu historique un peu un peu avec un ADN très marqué bon après il y en a qui vont dire aussi que ça a trop grossi qu'il y a trop de courses etc mais malgré tout je pense qu'ils ont réussi à faire un événement c'est pas évident d'arriver à combiner le fait de faire grossir son événement et de garder son histoire moi de mon point de vue de mon ressenti personnel j'ai l'impression qu'ils ont bien réussi à le faire ouais je suis d'accord et puis l'après-midi il y a toujours autant de gens qui y vont il y a surtout beaucoup de gens qui y reviennent en fait ce qui fait la force d'un événement c'est quand les gens reviennent et pour le coup les Templiers en tout cas moi ça a marché pour moi comme je te disais j'y reviens tous les ans et c'est un événement que j'ai pas envie de louper il y a juste je vais me faire taper sur les doigts mais c'est pas grave je crois que je l'avais déjà dit à ce micro je suis pas très fan de l'arrivée mais bon ça c'est un point personnel je sais pas ce que t'en penses de quoi t'aimes pas de l'arrivée des Templiers l'endroit t'aimes pas l'endroit la localisation après c'est mythique apparemment c'est historique c'est là que ça ouais mais je sais pas en tout cas moi je trouve ça plus sympa de la faire là-haut que de la faire en bas mais ouais pour ceux pour ceux qui connaissent pas ça se fait ça se fait un peu de manière un peu surélevée dans un endroit qui est un peu un peu à part on va dire et c'est vrai que l'arrivée voilà ça me ouais je suis pas très fan de cet endroit ouais moi ça me gêne pas mais surtout là je pense à quelque chose du coup tant que tu parles c'est que ce qui m'a marqué aussi au niveau des Templiers c'est surtout le départ en fait le départ le dimanche matin à 5h avec la musique ça c'est cette musique là elle me à chaque fois que je l'écoute j'ai des frissons et c'est une chanson qu'au lycée je m'en rappelle on chantait avec des copains alors tu faisais pas de Christ non 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 et c'est bon c'était pour d'autres raisons mais et en fait après j'ai découvert les Templiers qu'il y avait cette musique là et tout de suite ça m'a appris au trip et bah là cette année j'étais encore au départ mais c'est enfin je pense il faut le vivre pour le ressentir mais c'est t'étais au départ du marathon mais t'étais pas au départ le dimanche matin non j'étais au départ en tant que spectateur pardon mais du coup ils l'ont mise aussi au marathon du Larzac on est parti en nocturne le vendredi ils l'ont mise bon l'ambiance était totalement différente c'était un petit peloton et tout mais rien que le fait de mettre la musique ça m'a un peu un peu transcendé quoi donc c'était cool t'as jamais vécu le départ des temps pillés en tant que coureur le 80 non et c'est ce que j'espère découvrir cette année du coup bah tu vas voir moi je l'ai vécu cette année l'année dernière pardon c'est particulier c'est quelque chose ouais j'ai hâte avec le discours de Gilles tu vas te régaler je pense ça va être cool allez Alex est-ce que tu peux me ressortir un pire moment en tant que pratiquant de trail au pire moment je crois c'est mon premier plus de 20 km j'étais parti en chaussure de route avec un sac qui fuyait donc j'ai pas pu boire de toute la course qu'il faisait floc floc ou pas ? en plus il faisait floc floc et après il faisait tout floc floc parce qu'il y avait plus d'eau dans le camp c'est normal il fuyait et je crois que j'avais rien pris à manger ou pas grand chose et pareil j'étais un peu feufolé je me disais que j'allais être devant etc donc j'étais parti trop vite et il faisait très chaud et à 500 mètres de l'arrivée je me suis retrouvé à faire un malaise et à tomber et en fait par chance il y avait ma soeur qui était là qui a réussi à me relever et qui a réussi à m'amener jusqu'à la ligne d'arrivée donc j'ai franchi la ligne d'arrivée je sais pas comment parce que j'ai aucun souvenir de ça en fait du moment j'ai le souvenir de m'écrouler mais j'ai pas le souvenir de comment j'ai rallié la ligne d'arrivée et donc ça c'était au bout de ouais c'était mon deuxième ou troisième troisième trail et du coup je pense que c'est un des pires souvenirs mais je me dis que ça m'a aidé à mieux gérer mon effort en tout cas parce que là j'ai vu l'extrême l'extrême de non gestion et du fait de ne pas s'alimenter et de ne pas boire donc ça ne m'est plus jamais arrivé depuis donc j'espère que ça ça n'arrivera plus donc ce que tu en as retiré c'est faites attention on ne peut pas faire un trail de plus de on va dire tu avais quoi plus de 2-3 heures sans bouffer sans boire ça ne marche pas avec le peu d'expérience que j'avais non il ne faut pas non ça ne marche pas même si on va assez vite comme toi ça ne marche pas non plus est-ce que tu peux me sortir un moment extra-ordinaire c'est un moment unique lié au trail pas forcément le plus beau mais le plus atypique peut-être l'occace rigolo qui t'a étonné une rencontre est-ce que tu as ça en magasin ? ça c'est les questions auxquelles j'aurais dû voilà tout de suite ça me déroule tu peux y réfléchir et si ça te vient pendant l'interview tu n'hésites pas à me la ressortir il n'y a aucun problème je pense que j'en ai en stock mais il faut juste que ça revienne c'est clair ton arrivée dans le trail de manière professionnelle alors on a bien compris que tu as basculé d'une licence plutôt éco générale à un master orienté sport et c'est à ce moment là que tu découvres les montagnes que tu viens à Grenoble c'est ça si je ne me trompe pas ? ouais du coup d'un côté pratiquant c'est là que j'ai vraiment découvert le trail en haute montagne donc ça c'était un plus énorme et après au niveau professionnel en fait en master 1 j'avais déjà commencé à vouloir créer un peu de contenu en fait je suis quand même donc j'aime le sport de haut niveau mais j'aime surtout les gens qui le racontent et qui en parlent donc je suis assez passionné de journalisme et de journaliste et du coup en début de master j'avais j'avais lancé des petits podcasts justement et puis j'avais lancé une petite page facebook aussi en gros j'écrivais des articles et en fait de fil en aiguille j'ai réussi à me faire un petit réseau par ce biais là j'avais interviewé pas mal d'athlètes de l'équipe de France comme je le disais tout à l'heure je connaissais Fabien Demure en équipe de France de course en montagne à cette époque là et je l'avais suivi sur quelques événements donc en fait au fur et à mesure je commençais à connaître un peu plus de monde et puis en avril 2019 là c'était l'année de mon master 2 j'avais contacté Trail Endurance Mag un peu au culot en leur demandant s'ils cherchaient du monde pour les aider notamment sur les lives sur les lives de course parce que ça c'est un truc qui m'attirait vraiment beaucoup d'être vraiment sur le terrain moi ce que j'aime beaucoup écrire mais ce que j'aime c'est aussi beaucoup être sur le terrain et j'avais contacté Fred Boussot qui avait besoin d'aide à ce moment là c'était en avril pour la course de sélection des championnats du monde c'était à Bule-et-Baroni donc là où aura lieu les championnats de France cette année et du coup j'étais venu l'aider ça s'était super bien passé ça a été super bien matché et trois mois plus tard je l'avais suivi au championnat du monde au Portugal pour faire le suivi de la course et le suivi des championnats et donc là forcément ça va assez vite dans ce milieu là on rencontre vite du monde j'avais rencontré les athlètes j'avais sympathisé avec beaucoup beaucoup de monde et du coup j'ai continué tout 2019 à faire ça à aller sur les événements et à travailler pour Trait Endurance Mag donc c'est parti de ma passion et d'un peu de culot pour aller contacter Fred et lui demander s'il avait besoin d'aide et puis après c'était parti c'était parti quoi intéressant j'avais loupé l'information que tu avais lancée un petit podcast il s'appelait comment ? ça s'appelait Vision Trail Vision Trail ? oui avec Trait Endurance Mag alors ? non non c'était que de mon côté c'était que de ton côté d'accord et pourquoi t'as pas poursuivi du coup ? parce que parce que j'avais fait mon petit tour là-dedans et puis je trouvais que je tournais un peu en rond et puis pour le coup ça partait pas en termes d'audience et tout c'était pas ça s'appelait pas énormément et puis après vu que j'ai commencé à bosser pour Trait Endurance et tout j'ai un peu laissé de côté intéressant intéressant d'où la difficulté d'arriver à proposer un contenu un contenu mais maintenant que tu le dis il me semble avoir écouté un ou deux épisodes c'était ouais c'était à peu près au même moment où j'ai lancé le mien c'est ça 2019 c'est ça que tu dis ? ouais ouais c'est ça maintenant que tu vois en en parlant ça me revient mais oui c'est délicat de lancer de lancer du contenu audio par moments ça fonctionne par moments ça fonctionne pas ouais et puis ça demande ça demande quand même pas mal d'investissement en temps et souvent pour pas grand chose entre guillemets donc ouais j'ai laissé ça mais je suis toujours ouvert moi c'est vraiment une passion le fait de de faire parler les gens de débattre d'échanger je trouve que le format du podcast c'est top pour ça donc je me je suis toujours je pense que dans le futur j'y reviendrai en tout cas c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse ouais c'est intéressant c'est clair t'apprends énormément et puis après tu peux tu peux mettre ta patte aussi perso c'est chouette vraiment moi c'est une des meilleures décisions que j'ai prise de lancer ce podcast là par rapport à un peu à ton ton activité professionnelle donc on a bien compris un peu de journalisme ou de des 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 piges à très endurance mag dans quoi dans des articles sur le site internet sur le magazine c'était un peu c'était un peu c'était assez général en fait j'intervenais sur le magazine sur de l'article sur du portrait d'athlète notamment ensuite sur le site web pareil des petits articles d'actu et puis sur le sur le terrain avec les lives qui font un peu moins maintenant mais quand quand j'ai commencé c'était beaucoup beaucoup les lives live facebook donc les pour filmer en vidéo les les courses et donc globalement tu courrais après les après les d'accord c'est un peu comme ça que je me suis fait entre guillemets connaître par le par les athlètes et le enfin j'allais dire le grand public pas le grand public mais par les par les gens qui gravitent autour du milieu en fait au tout début en 2019 en fait il n'y avait pas trop les lives qu'on connaît aujourd'hui avec tout le comme le sur l'UTMB ça existait déjà sur l'UTMB mais sur les petites courses ça n'existait pas et en fait on était les seuls avec Très Endurance Mag à le faire et donc oui j'étais un peu le gars avec Fred qui courait après les coureurs et qui publiait sur les réseaux ensuite donc ça c'était chouette c'était hyper enrichissant t'étais au coeur de l'événement au coeur de la course et c'était c'est une période que j'ai beaucoup appréciée tu regrettes un peu de ne plus faire tu le fais encore ou pas de tout non 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 je ne regrette pas après on évolue tous dans nos directions mais c'est quelque chose que pareil peut-être que j'y reviendrai plus tard mais maintenant avec ça peut être un défaut une qualité moi je suis attiré par beaucoup de choses et curieux de plein de choses et en fait là on ne peut pas tout faire en même temps et là du fait d'être rentré dans l'académie et de bosser avec le team aujourd'hui je ne me sens plus ça ne correspondrait plus le fait de faire les deux en fait voilà actuellement je fais l'académie ça me prend beaucoup de temps et j'ai envie de me focaliser sur ça à 100% et ne pas me disperser à faire autre chose justement puisqu'on en parle est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte de ton arrivée déjà dans un premier temps est-ce que tu peux expliquer ce qu'est l'académie SIDAS Matrix et le contexte de ton arrivée en tant que responsable alors l'académie SIDAS Matrix en gros c'est le centre de formation du team SIDAS Matrix donc le team SIDAS Matrix c'est un team de trail qui existe depuis qui va entamer sa sixième année cette année et qui réunissait au début beaucoup de jeunes mais qui allait de junior espoir à senior et en fait en 2022 en juillet 2022 il y a Thomas Janichon le team manager du team qui m'a proposé qu'on co-crée ensemble l'académie pour pouvoir donner un peu plus de clarté au team et surtout mettre en avant un peu plus les jeunes et garder cet aspect formation que le team aime bien mettre en avant et du coup ça répondait aussi à une professionnalisation du team et un développement de la structure qui commençait à avoir des athlètes semi-pro et pro donc l'idée c'était vraiment de garder cet aspect formation au sein du team au sein de la structure mais d'avoir une entité propre pour ça et donc cette entité propre c'est l'académie qu'on a lancé en janvier 2023 et donc moi je suis responsable de l'académie ou team manager selon comment les gens aiment l'appeler et donc on a 7 jeunes qu'on forme à la pratique du haut niveau donc on reste sur du haut niveau l'idée c'est d'avoir des jeunes qui sont dans une démarche de performance et on est là pour les accompagner le mieux possible avec un staff dédié des structures des partenaires pour pouvoir les amener le plus loin possible et dans l'idée qu'ils puissent faire passerelle vers le team l'idée c'est d'avoir un projet long terme avec eux et quand on estimera qu'ils auront assez d'expérience et qu'ils seront prêts à franchir le pas l'idée c'est de pouvoir les faire rentrer dans le team Question un peu pas piège mais pourquoi tu penses que tu as été choisi par Thomas pour t'occuper de ça ? Alors Thomas on se connait depuis un petit moment pareil on se croise sur les événements donc forcément on a eu des échanges très réguliers avant qu'ils me proposent le post et en fait c'était assez simple une vision partagée sur ce qu'on voulait faire du trail ce qu'on souhaitait faire aussi au niveau des athlètes une vision commune par rapport à ça et il a estimé que j'étais assez passionné on va dire et une personne capable de pouvoir gérer une structure comme celle-là donc moi j'en étais clairement ravi parce que du coup je disais j'adore je suis fan de journalisme mais fan de haut niveau et en fait mais le fait de s'occuper d'une structure comme ça c'était avec le recul c'est clairement un peu le job de rêve que j'avais le job dont j'avais rêvé quoi donc quand il m'a proposé ça qu'il est venu me voir six mois avant qu'on lance la structure et qu'il m'a dit le poste ce sera ça 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 on va travailler comme ça comme ça comme ça et j'avais qu'une envie c'est qu'il m'a proposé directement pour il voulait me sonder un petit peu et en fait moi quand il me parlait de comment ça allait se passer j'attendais qu'une chose c'était qu'il me propose le poste et puis ça s'est fait ça s'est fait comme ça donc ouais j'étais super content ça se passe super bien donc là ça fait un an qu'on a lancé ça on a fait une super première année avec des super résultats question mais t'es parti from scratch t'as tout enfin vous avez tout créé là ouais bon après on avait quand même le team le team en support donc l'avantage c'est qu'on avait les partenaires majeurs du team donc c'est Sidas Matrix et Millet en textile ouais et donc en fait les jeunes avaient la même dotation que le team donc par chance le budget du team a quand même assez grossi grâce aux partenaires donc ce qui nous a permis de financer la création de l'académie accompagnement des jeunes je sais pas comment tu l'as tourné notamment sur ton poste sur ton profil LinkedIn tu as une tourneur de phrases qui est assez sympa accompagner les espoirs tu peux me rappeler comment tu l'as dit attends faut que je retrouve parce que en plus c'est une phrase qui me tient à coeur vas-y je te laisse la retrouver du coup et donc ouais petite précision moi je suis pas je suis pas entraîneur je suis vraiment team manager de la structure donc le rôle du team manager c'est de déjà de réunir les partenaires et surtout de réunir tout un staff dédié à la performance autour de lui et autour des athlètes donc moi je bosse avec un entraîneur je bosse avec avec un kiné etc moi j'ai toute une équipe autour de moi avec qui je peux travailler pour mettre les athlètes dans les meilleures dispositions ok et du coup la phrase c'est accompagner les promesses d'aujourd'hui pour en faire les nouveaux talents du demain c'est intéressant ouais parce que vas-y vas-y je te laisse précis bah non pour expliquer un peu la phrase nous les jeunes on les prend et ce qui compte avant tout c'est 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 qu'ils soient passionnés par la pratique et qu'ils aient envie de qu'ils aient envie de s'investir personnellement personnellement à fond c'est très bien qu'ils soient performants c'est c'est très bien qu'ils aient envie de faire du haut niveau mais nous ce qu'on recherche avant tout c'est c'est l'humain un peu qui adhère à l'athlète et c'est est-ce qu'il est prêt à est-ce qu'il est prêt à tout mettre en place pour pouvoir pour pouvoir être le plus performant possible et ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à coeur avec Thomas et moi c'est le c'est l'aspect personnalité de l'athlète on se voilà l'idée c'est pas de prendre un athlète juste parce qu'il est performant c'est c'est la personne dans sa dans sa globalité et puis après on verra est-ce que est-ce qu'elle fera ce que cette personne-là fera du haut niveau est-ce qu'elle ira très loin on sait pas mais en tout cas ce qui compte c'est c'est à quel point elle est passionnée et investie dans sa pratique comment vous avez fait pour les recruter les premières les premiers jeunes déjà tu m'as dit il y a six jeunes c'est ça on était six cette année on sera sept l'année prochaine au niveau de la répartition filles garçons c'est quoi du coup cette année on n'a on aura encore que deux filles malheureusement et on aura cinq garçons d'accord et comment sont-ils repérés recrutés est-ce que vous avez mis en place des tests de recrutement un peu comme chez ASICS ou d'autres non 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 nous on est enfin on part du principe que si c'est à nous de venir vers l'athlète et pas à l'athlète de venir à nous donc on n'organise pas de sessions de tests etc nous ce qu'on fait c'est que en fait encore une fois on est des passionnés de haut niveau et de performance donc on suit les courses tous les week-ends on est présent sur beaucoup beaucoup d'événements et en fait ça passe par l'analyse d'un résultat on suit les résultats on se j'ai perdu mon fil le fil de ma pensée mais analyse et résultat vous prenez en compte aussi j'imagine son entourage la personnalité où il en est dans son évolution scolaire éventuellement peut-être ouais bien sûr ça c'est dans un second temps mais voilà dans un premier temps vraiment on scrute on scrute en permanence les résultats voilà et donc ensuite dans un deuxième temps on active la partie la partie familiale environnement de la tête pour voir si ça peut si ça peut lui correspond de rentrer dans un team et puis oui bien sûr ce qui compte comme je le disais c'est l'humain et comment lui lui se projette dans la structure comment 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 pouvoir organiser toute sa vie autour de ça ouais c'est un peu ça vous bossez avec un staff tu disais c'est le même staff qui est utilisé pour les seniors ou c'est un staff à part entière qui est dédié aux jeunes c'est la première année donc l'année 2023 c'était le même staff et cette année moi j'ai un entraîneur avec moi donc il va lui s'occuper des jeunes des jeunes qui n'est pas en lien qui est un petit peu en lien avec le team mais plus sur de la prépa physique mais pas sur de l'entraînement pur donc moi j'ai un entraîneur qu'on peut proposer aux jeunes c'est pas obligatoire parce qu'on a des jeunes qui sont rentrés dans la structure qui avaient déjà un entraîneur donc l'idée c'est pas entre guillemets de les déraciner et de leur dire vous devez absolument avoir le coach du team par contre là on a fait rentrer trois nouveaux jeunes et ces trois jeunes ils vont être ils vont pouvoir être suivis en entraînement par Léo qui est coach avec moi et puis là on a fait intervenir aussi un kiné une boîte de kiné plutôt qui s'appelle Cap Prévention qu'on va faire bosser avec nous et qui va du coup bosser qu'avec nous parce que le team a ses propres prestataires à ce niveau là et ensuite on peut bien sûr l'idée c'est de vraiment garder un lien entre les deux structures on reste sous l'entité SIDAS Matrix et il y a un lien permanent qui est fait toute l'année donc que ça soit au niveau des déplacements au niveau des stages et aussi au niveau du partage au niveau de la transmission et du partage de connaissances donc là-dessus moi je peux m'appuyer sur le staff qui est en lien avec le team Qu'est-ce que hormis cet accompagnement un peu sportif un peu santé on va dire lié au kiné etc qu'est-ce que vous leur rapportez à ces jeunes est-ce qu'il y a un peu de financier au milieu est-ce qu'il y a un peu de matériel comment ça se passe pour eux ? Alors il n'y a pas de financier nous les jeunes on a estimé que c'était pas c'était encore trop tôt pour du financier par contre ils ont les jeunes ils ont accès à tout donc quand je dis tout c'est du matériel donc toute l'année une dotation hiver une dotation été sur du textile sur de la chaussette avec SIDAS sur de la chaussure par le biais de Matrix sur des lunettes en gros tout l'équipement qui est nécessaire au trail ça ils l'ont et puis ils ont tous les déplacements de pris en compte tous les déplacements les dossards en fait c'est vraiment l'accompagnement à 100% l'athlète il a rien on lui donne rien en termes de financier par contre il sort rien de sa poche c'est vraiment l'accompagnement complet à 100% de ce point de vue là Pourquoi c'est si important pour élargir un petit peu le sujet là pourquoi c'est si important d'après toi d'accompagner correctement les jeunes vers une pratique de haut niveau je pense que c'est important dès le plus jeune âge de structurer de structurer le jeune dans sa pratique et de l'accompagner le sport il se rajeunit énormément et il se professionnalise aussi donc pour pas que pour pas que ça devienne un peu le foutoir et que les jeunes se mettent à faire n'importe quoi c'est indispensable de structurer de structurer l'accompagnement des jeunes et c'est ce qui se fait plutôt bien actuellement avec les différentes structures qui se sont montées tu parlais d'Asics Brooks alors on ne bosse pas tous de la même manière mais globalement ça structure quand même vraiment bien l'accompagnement et surtout quand on veut rentrer dans une démarche de haut niveau l'accompagnement est indispensable à 18 ans on n'est pas on n'est pas capable de 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 savoir qu'est-ce qui est absolument hyper bon pour soi etc c'est indispensable d'apprendre avec 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 des expériences ouais avec des professionnels donc donc et là-dessus on remarque tout en étant dans une pratique de haut niveau ça apporte aussi aux jeunes un développement au niveau au niveau humain qui est impressionnant parce que tu rentres dans une structure avec tu rencontres des partenaires tu tu t'apprends à à t'intégrer dans un groupe t'apprends nous on a on a deux étrangers c'est aussi une de nos spécificités donc t'apprends aussi à communiquer en anglais avec avec des athlètes étrangers c'est un c'est une expérience de vie au-delà de l'expérience sportive c'est une vraie expérience de vie pour un athlète de faire partie d'une structure comme ça et je pense que tous les jeunes qu'on pourrait interroger dans n'importe quelle structure ils 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 diraient que c'est c'est un que c'est une expérience de fou et que ça ça leur apprend ça leur apprend un peu la vie plus rapidement que certains qui ne seraient pas amenés à rentrer dans cette structure à côtoyer d'autres personnes d'environnement différent aussi etc on s'est croisés on s'est croisés à la rue on a parlé pas mal de ça aussi et vous disiez qu'effectivement et on en avait parlé avec Xavier Font avec Fred Bousso etc que notamment la rue ça faisait partie d'une des courses sur lesquelles on avait la possibilité de mettre en avant entre guillemets de manière sans parler péjorativement mais mettre en avant les jeunes parce qu'il y a un niveau de compétitivité qui est très élevé tu confirmes que la rue ça fait partie des événements sur lesquels vous souhaitez mettre vos jeunes pour les comparer les uns avec les autres et est-ce qu'il y en a d'autres qui sont marquants pour vous ? Ouais ben justement c'est un peu le débat qu'on a en ce moment là l'avantage qu'on a aussi c'est qu'entre tous les responsables de structures on communique assez régulièrement et on se connait tous bien donc on peut avancer aussi ensemble là-dessus donc ça c'est chouette l'idée ça serait justement de structurer un peu plus cet aspect-là cet aspect se retrouver sur 4-5 gros événements dans l'année pour pouvoir se confronter les structures et les jeunes la rue n'en fait partie tout le monde joue pas le jeu nous on y est allé cette année parce que l'événement c'était aussi l'occasion de faire découvrir un autre type d'événement aux jeunes de les faire sortir des Alpes d'aller dans les Pyrénées donc découvrir un nouveau coin ils y étaient tous les jeunes lors de la Rune ? non ils n'y étaient pas tous non parce qu'on n'a pas réussi à tous les faire venir mais en tout cas ça nous tenait à cœur d'y être et de leur faire découvrir autre chose et puis la Rune la course des adultes c'est une des courses les plus denses en France donc les jeunes ce serait top qu'on puisse aussi amener ce petit truc-là de se dire voilà toutes les structures tous les ans on se donne rendez-vous il y a Brooks qui a joué le jeu cette année il y a nous Scott aussi un petit peu donc ça va dans le bon sens et puis ça permet aussi aux jeunes des Pyrénées et voire aux Espagnols de venir se confronter à nous ce qui est moins facilement le cas dans les Alpes et puis après il y a quand même quelques événements où on arrive à se retrouver il y a toujours les championnats de France de course en montagne où là clairement en tout cas moi je mets un point d'honneur à ce qu'on y soit tous les ans et ensuite les gros événements Marathon du Mont-Blanc où il y a une Young Race donc une course jeune l'UTMB et puis la Rune et les Templiers qui pourraient jouer un peu ce rôle là aussi même s'il y a beaucoup beaucoup de format qui fait que la clarté c'est pas très clair à ce niveau-là mais on pourrait très bien se mettre d'accord sur un format avec les autres team managers et en leur disant on met tous les jeunes sur telle course-là et on essaye de se confronter un petit peu les jeunes ils recherchent ça c'est vraiment quelque chose qui les intéresse encore une fois si tu veux faire du haut niveau il faut se confronter au haut niveau et à ce qui se fait de mieux donc ça va dans le bon sens tu peux préciser les formats sur lesquels ces jeunes concourent sur la Rune ils étaient sur le quoi le format normal ou le format Tiki non sur le format Tiki qui est réservé au KD Junior ok et donc nous en fait dans l'académie nous on a des Juniors et des Espoirs et globalement les formats tout dépend du profit de l'athlète mais on sera sur des formats entre 15 kilomètres et les formats marathon pour un de nos athlètes cette année mais ouais parce que nous là cette année on a beaucoup d'espoir donc ce qui fait que certains athlètes qui ont déjà pas mal d'expérience dans la discipline commencent déjà à augmenter un peu les distances et se rapprocher des 20, 30, 40 kilomètres j'aimerais bien faire le lien entre alors c'est un sujet à multiples facettes là mais on constate quand même que les teams jeunes sont gérés je crois que je peux oser dire le exclusivement par les marques on peut le dire ou pas oui je pense j'ai pas entendu les teams jeunes aujourd'hui comme les vôtres sont gérés exclusivement par les marques c'est à dire qu'il n'y a pas de cette approche là d'un point de vue fédéral me semble-t-il si je ne dis pas de bêtises non non d'un point de vue fédéral c'est que du privé après il y a une distinction à faire on pourrait faire une distinction entre nous et puis tous les autres teams Salomon Brooks Scott il y a quand même une distinction à faire entre les deux structures tu peux préciser en fait nous si tu veux on a une démarche qui est différente par rapport à ces gros teams de marque c'est que nous la structure elle a été créée pour pour professionnaliser les athlètes pour pour mettre l'athlète au centre du processus la structure elle est dédiée aux athlètes donc ce qui nous notre rôle c'est de c'est de tout faire pour que l'athlète y performe les autres structures teams de marque plus classiques les grosses marques comme Salomon Oka etc c'est avant tout pour mettre en avant la marque donc ce qui fait que c'est pas la même approche dans l'ADN c'est pas du tout la même approche on pourrait raccrocher ça à une structure un peu indépendante si tu veux où en fait nous Sidas et Matrix c'est les deux partenaires principaux bien sûr qu'ils ont envie que les athlètes performent et qu'on mette en avant leur marque par contre ce qui compte c'est que les athlètes soient bien bien dans la structure et Sidas et Matrix ils interviennent pas sur cet athlète il doit aller à telle course tel athlète doit faire ci tel athlète doit faire ça c'est la structure le team qui comme je le disais qui met tout en place pour créer le meilleur environnement possible autour de l'athlète et qui a bénéficié de l'apport de partenaires de marque la base en fait les partenaires nous ils nous suivent parce qu'ils croient au projet et parce qu'ils ont envie de contribuer au développement d'une structure qui a pour but de créer meilleur environnement possible autour des athlètes ce qui est moins le cas des grosses marques même si là aussi il y a des disparités entre certaines marques qui font plus ou moins bien le travail à ce niveau là mais l'exemple qui peut être un peu intéressant c'est justement de dire que le team Thomas Janichon son le team manager son rôle 100% de son activité c'est dédié à l'athlète dédié aux athlètes moi mon rôle je suis payé pour me dédier aux athlètes et organiser la saison au mieux qui est le team manager de je ne vais pas les nommer mais les team managers des autres marques souvent des autres gros teams de marques c'est des gens qui font autre chose à côté c'est des gens qui font du marketing c'est des gens qui font de la com leur rôle premier leur rôle majeur ce n'est pas de s'occuper des athlètes ce qui peut créer parfois un décalage et faire que l'environnement n'est peut-être pas le meilleur environnement possible pour l'athlète alors que nous on est vraiment dédié à ça c'est un petit peu la différence intéressant intéressant de le mettre en avant j'aimerais revenir sur l'aspect fédéral moi alors peut-être encore une fois n'hésitez pas à faire un retour sur les différents moyens de communication après l'écoute de cet épisode mais de mon point de vue la formation des jeunes d'un point de vue fédéral est limitée elle est quasi exclusivement voire exclusivement supportée par les marques privées ou les démarches individuelles dans le cadre non fédéral on va dire toi tu penses qu'il y a quelque chose à faire d'un point de vue un peu plus national fédéral de ce point de vue là dans l'accompagnement des jeunes pour moi ça ressemble un peu à no man's land aujourd'hui ouais bah en fait la fédé elle se repose sur les clubs après les clubs leur vocation c'est pas de faire du haut niveau ou de la performance donc forcément en fait aujourd'hui on se rend compte que si un jeune il veut faire du haut niveau et bien le seul on va dire le seul support qu'il a c'est de rentrer dans un team et c'est aussi pour ça qu'on reçoit des demandes en permanence de jeunes le réflexe du jeune c'est de se dire je veux absolument rentrer dans un team je te coupe Alex mais dans un club dans un club il n'a aucun moyen lui de se faire accompagner de ton expérience c'est très compliqué pour lui de se faire accompagner vers une démarche de haut niveau dans le trail ouais je pense que c'est c'est plus compliqué encore une fois le principe premier du club c'est pas c'est de faire progresser des jeunes mais c'est à partir où je pense qu'il y a un stade où quand on commence à rentrer dans l'hyper performance on se retrouve un peu bloqué le club peut apporter un soutien financier il y a des athlètes qui ont des soutiens financiers de leur club ça se fait depuis très longtemps notamment en athlétisme sur la route on peut voir sur le run mais en fait on voit vite on voit vite que pour avoir tout ce qui est du textile pouvoir être équipé gratuitement que ça soit sur la route ou n'importe où ou en trail c'est les marques privées qui viennent et qui aident l'athlète les contrats des meilleurs marathoniens français c'est pas la fédé c'est pas la fédé qui les alors la fédé leur permet d'avoir un statut particulier des déplacements etc peut-être éventuellement mais par contre sur l'aspect du genrement financier enfin il faudrait demander mais quelqu'un comme comme je sais pas comme Nicolas Navarro qui a signé chez On à mon avis son plus gros son plus gros revenu financier c'est On c'est la marque c'est sa marque privée donc après est-ce que c'est la vocation de la fédé de payer de donner 20 000 euros à un athlète pour vivre sa passion je pense a priori je pense pas et c'est pas comme ça que ça s'est créé les marques privées font font plutôt bien le travail même si encore une fois ce qui compte pour elles c'est vendre des vendre des produits donc du jour au lendemain l'athlète s'il performe plus c'est au revoir donc c'est un modèle qui est en fait c'est encore une fois le sport il se structure il y a des marques qui j'ai l'impression n'ont pas trop envie de le structurer pour toujours garder un peu leur liberté et leur indépendance de pouvoir faire ce qu'elles veulent mais c'est sûr qu'à terme il faudra structurer ça correctement parce que pour les athlètes pour que ce soit plus viable pour les structures comme la note notamment pour que ce soit plus viable pour proposer des projets vraiment long terme il va falloir structurer tout ça Est-ce que tu penses que je viens de penser un truc Nicolas Delmy de Team Provence Endurance Merrell il est un peu dans votre logique c'est un peu la même approche c'est vrai j'ai oublié de le citer mais ce que fait Nico ça pourrait se rapprocher ça se rapproche clairement de ce qu'on fait nous après lui il est parti dans le club FFA et ensuite il a transformé en créant une section team section performance mais effectivement lui il est clairement indépendant dans ses projets dans sa vision etc Merrell qui l'a rejoint mais je ne pense pas que Merrell lui dit absolument tout ce qu'il doit faire donc il est assez indépendant là-dessus donc effectivement ça pourrait se rapprocher un peu de notre modèle hyper intéressant hyper intéressant la mentalité des jeunes aujourd'hui toi ça fait quoi un an et demi que tu as commencé on ne peut pas dire clairement qu'on soit dans un dans un comment dire dans une population de jeunes à problème je me trompe ou est-ce que c'est des bons jeunes de manière générale ça va ça se passe bien ouais ouais non ça se passe ça se passe très bien on a de la chance c'est hyper hyper chouette de pouvoir travailler avec avec des jeunes comme ça non bah c'est encore une fois c'est c'est enfin moi j'ai j'ai pas l'impression de travailler déjà parce que c'est ma passion et en fait quand tu travailles avec des gens pour qui c'est aussi la passion en fait c'est juste top quoi il y a c'est hyper épanouissant hyper enrichissant enfin ouais et le fait de bosser avec des jeunes c'est encore plus enrichissant je trouve pour moi parce que il y a cet aspect transmission qui est super intéressant et puis eux ils sont hyper curieux ils sont en demande de plein de choses donc c'est top ouais c'est quoi la plus grande difficulté de ton point de vue dans ce rôle là aujourd'hui après un an et demi avec un peu de recul par rapport à quoi au jeune de manière générale dans le cadre de ton rôle de responsable de l'académie Cidas Matrix c'est quoi si t'avais un truc à ressortir qui est le plus compliqué à gérer il n'y a pas vraiment de choses qui sont très compliquées à gérer tout dépend de la perception qu'on a encore une fois quand t'es dans un métier passion moi toutes les choses auxquelles je suis confronté j'ai pas l'impression que ce soit des contraintes ou des choses il n'y a rien qui te challenge un peu il n'y a pas un aspect de ce rôle qui te challenge un peu qui te dit c'est quand même un peu dur si bien sûr c'est le fait d'arriver à créer moi mon objectif c'est de créer le groupe le plus homogène possible mais avec des personnalités hétérogènes c'est vraiment réussir à constituer un groupe que les jeunes s'entendent bien entre eux que le fait de porter le maillot et de courir sous les couleurs de l'académie Cidas Matrix ça représente quelque chose donc ce qui est le plus challengeant c'est vraiment de véhiculer les valeurs qu'on a envie de véhiculer d'avoir une vraie vision et de la rendre claire auprès des jeunes qui parfois peuvent être un peu foufous ou pas être trop réceptifs à ces discours-là donc ouais tout le challenge c'est de comme je le disais depuis le début c'est de créer le meilleur environnement possible pour que d'une part il y ait la performance de l'athlète mais aussi que d'autre part il s'épanouisse dans sa pratique vous vous retrouvez régulièrement entre vous vous faites des séminaires annuels comment ça se passe vous vous retrouvez que sur les courses c'est quoi un petit peu non non on fait toujours un stage de début de saison un gros stage de début de saison qui mixe le team et l'académie donc là les deux sont liés où en gros on en profite pour faire une grosse présentation des nouveaux athlètes des nouveaux partenaires etc et ensuite on enchaîne avec un stage de trois jours 80% ça reste les déplacements sur les courses et ensuite nous on fait un autre stage dans l'année donc ça ça a amené à évoluer aussi au fil des années en fonction de comment on planifie la saison mais là cette année par exemple on va faire une semaine de stage avec l'académie dans les Pyrénées donc là ça va être un gros moment fort de l'année et puis après les compétitions ça prend quand même beaucoup de place chacun a un peu aussi son calendrier donc il faut articuler autour de ça mais en gros il y a deux très très grands moments forts en début de saison et puis le stage dans l'été de préparation Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Alex sur cet aspect Académie Sidas Matrix dont on n'aurait pas parlé avant de passer sur le sujet plus général de la communauté du trail Non je pense que j'ai tout dit après il ne faudra pas hésiter s'il y a des questions à mettre des choses en commentaire je suis crédible pour y répondre si jamais ou à me solliciter sur les réseaux il n'y a pas de soucis Pour élargir un petit peu la discussion sur la communauté du trail alors on a dit tout à l'heure tu es jeune mais en même temps tu as quand même un certain recul de la communauté du trail aujourd'hui il y a eu récemment la période hivernale du Mercato on a vu Baptiste rejoindre la grande marque à la virgule on a eu des annonces un peu intéressantes la création d'un nouveau team chez Decathlon pour les hommes on a vu la création d'un nouveau team chez Wise etc donc bon ça confirme bien que c'est en train d'énormément bouger d'un point de vue un petit peu général sur l'évolution de ces derniers mois dernières années qu'est-ce que tu peux en dire toi ? C'est en plein 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 développement que les marques mettent de plus en plus de moyens même si t'as aussi des marques qui se désinvestissent aussi mais là globalement quand même la tendance c'est les marques qui mettent beaucoup de moyens combien de temps ça va durer ? Moi c'est toujours la question que je me pose j'ai toujours une perspective de long terme et je me demande toujours combien de temps ça va durer est-ce que c'est pas juste un coup d'épée dans l'eau pour voir s'il y a moyen de faire un peu d'argent sur le marché et puis ensuite dès que si ça marche pas on laisse tout en plan et puis on part pareil il va falloir structurer tout ça je pense il y a beaucoup beaucoup de liberté sur l'aspect team et les marques qui recrutent des athlètes beaucoup il y a des marques qui signent des contrats des marques qui en signent pas il y a plein de choses qui font que ça peut être assez dangereux c'est anarchique en fait c'est ça c'est pour ça que j'ai du mal à te donner un avis clair c'est un peu l'anarchie en fait il y a tout le monde plein d'acteurs qui veulent qui veulent se greffer au milieu parce qu'ils sentent que c'est en plein développement et qu'il y a de l'argent à faire et en même temps c'est un milieu qui n'est pas structuré professionnellement pour accueillir tout ça donc on peut être voué à avoir des petites dérives ce qu'on voit là notamment dernièrement c'est pas mal l'arrivée des agents ça je pense ça peut être un sujet hyper intéressant à court terme cette année de voir comment tout ça s'articule en fait plus il y a de moyens et plus il y a d'enjeux et donc plus il y a besoin de professionnels qui encadrent tout ça et dont les agents sauf que on se rend aussi compte que les agents c'est un milieu qui est très compliqué et il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament agents mais qui n'ont pas de licence pour travailler là-dedans donc ce que j'aimerais c'est que tout le monde se mette autour d'une table que chaque marque nomme un team manager une personne qui est dédiée à la performance des athlètes et au recrutement des athlètes on se met tous autour d'une table et on se dit comment on s'organise qu'est-ce qu'on fait qu'on puisse avoir un vrai contrepoids par rapport aux organisateurs et aux marques parce que les leaders du milieu dans le trail c'est les marques et les organisateurs ou les très gros organisateurs mais par contre les athlètes et les petites structures ou les petits team managers c'est souvent des petits pions pour l'instant on n'est que des pions et on n'a pas trop de contre-pouvoir donc ça il va falloir essayer de se structurer ensemble pour essayer d'amener ce contre-pouvoir parce que sinon on risque de se faire bouffer et comme je le dis demain au cas ou n'importe quelle autre marque elle aura beau vouloir elle aura beau miser 500 000 euros en 2024 mais par contre si en 2025 elle veut ne plus mettre d'argent dans le milieu elle n'en mettra plus et ça sera ça laissera beaucoup de gens sur le carreau je suis assez inquiet je t'avoue que là de mon point de vue encore une fois personnel je donne mon avis c'est vrai que là on voit que ça s'accélère clairement là c'est juste hallucinant pour ceux qui écouteront cet épisode en 2040 on est en 2024 et clairement les années 2022 2023 post-Covid là il y a eu une espèce d'accélération incroyable du développement du trail il y a effectivement beaucoup beaucoup d'acteurs qui se positionnent il y a beaucoup d'argent et de toute manière moi j'avais entendu dire dans le milieu que si à partir du moment où Nike investissait dans le trail c'est que ça allait enfin investissait vraiment dans le trail ça allait vraiment changer la donne et là on voit que cette année Nike a passé la seconde sur l'investissement dans le trail donc c'est un marqueur important de l'importance qu'a pris le trail et effectivement c'est très juste ce que tu dis est-ce que le milieu est correctement structuré correctement est assez solide pour pouvoir pour pouvoir être résistant pour pouvoir être sain dans un environnement aussi concurrentiel avec autant il va y avoir des contrats mirobolants est-ce que le milieu en lui-même est assez solide pour gérer ça j'en doute je suis de plus en plus dans le questionnement comme je disais tout à l'heure en fait les marques elles sont toutes puissantes et elles estiment qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent mais ce qui serait dans le meilleur des mondes ce serait de se mettre maintenant autour d'une table et d'anticiper en fait tout ce truc-là et de se dire moi je parle souvent de ça mais les salaires pour moi c'est quelque chose qu'il faut encadrer parce que sinon c'est la porte ouverte à énormément d'inégalités entre les athlètes à quel moment t'es pro t'es pas pro mais si t'es pro tu gagnes combien il faudrait déjà des à présent structurés et mettre des choses en place pour pas que ça part dans tous les sens mais encore une fois les marques elles ont pas envie de ça parce que les marques ce dont elles ont envie c'est pouvoir être libres dans leur mouvement et investir là où elles veulent si demain on arrive et qu'on dit vous créez un team vous avez tant d'athlètes vous devez payer ces athlètes un minimum à l'année un maximum pour pas qu'il y ait trop d'écart de salaire entre tous les salari cap mais demain je vais voir Nike ou n'importe qui je leur propose ça ils m'y rigolent au nez parce qu'ils sont pas dans cette démarche là et parce que c'est ça qui va faire que moi je suis pas hyper optimiste pour que le sport se structure correctement c'est que là je presse pour ma paroisse mais encore une fois si on était tous dans la démarche du team Cidas Matrix où l'idée c'est de créer une structure au bénéfice des athlètes et bien si on avait que des structures comme ça ça roulerait parfaitement mais malheureusement c'est pas le cas et les marques elles sont pas prêtes à à investir autant d'argent dans des dans des projets qui dans lesquels c'est difficile de de juvier de la rentabilité c'est difficile de créer un team et de se dire ce team là à l'année il me rapporte tant les marques ce qu'elles veulent c'est du concret c'est être sur un salon être sur le salon du TMB et voir combien elles vendent de chaussures donc donc j'avoue que moi je suis pas non plus hyper optimiste là dedans et je ne le vois pas d'un très bon oeil le fait que tous ces acteurs là ces très très gros acteurs viennent et essayent d'investir le milieu on verra comment ça va se développer malheureusement j'ai l'impression qu'on n'a pas trop de pouvoir là dessus mais bon ça empêche pas qu'il faut continuer à faire ce qu'on estime être le mieux avec ses valeurs ouais avec avoir mes valeurs à faire tout ce qu'il faut pour que la structure se développe et pour aussi avoir des partenaires qui vont dans le même sens que nous la question c'est est-ce que tu crois que dans 10 ans ou dans 5 ans quand les gros gros acteurs des marques de sport ou si les gros acteurs des marques de sport sont encore devenus encore plus gros dans le trail est-ce que tu penses qu'une structure comme Sidas Matrix peut voir le jour et peut performer comme elle a performé en 2020 j'ai rien de doute non non c'est impossible c'est ça aussi ce qui est presque ouais c'est triste mais là demain une personne qui veut monter une structure comme Sidas Matrix que bon courage parce que moi j'ai eu la chance énorme de me faire greffer au projet de rentrer dans un projet très bien établi avec des partenaires fidèles Sidas et Matrix ils jouent le jeu ils sont vraiment vraiment top là-dessus mais il y a 5 ans quand le team a été créé c'était pas le même c'était pas le c'était pas le même monde du trail quoi et maintenant j'espère mais je peine à croire qu'une structure comme la note pourrait se créer maintenant et la note dans 10 ans là aussi si vraiment les marques parce que ce qui fait la visibilité d'une structure c'est les performances des athlètes sauf que demain alors les stocks d'athlètes il y en a beaucoup il y en aura des futurs mais demain si toutes les marques elles s'y mettent et que toutes les petites pépites ou les athlètes confirmées elles sont payées à 5 ou 6 chiffres après c'est compliqué ouais bon après on sera peut-être pas à ce niveau-là tout de suite mais du coup ça va être beaucoup plus difficile d'exiter et on s'en est rendu compte cette année avec le départ de Baptiste après il y a plein d'autres raisons qui ont fait que Baptiste est parti mais demain une marque comme Nike qui arrive qui va dans n'importe quel team et qui leur dit surtout des teams comme les nôtres qui sont on ne peut pas lutter clairement les budgets c'est c'est 100 fois plus et bien clairement l'athlète c'est aussi son droit c'est de se dire que je vais voir ailleurs parce que financièrement c'est plus intéressant mais bon on arrive quand même à continuer on a gardé des athlètes dans le team il y a des athlètes qui sont restés qui avaient des offres plus intéressantes ailleurs au niveau financier mais qui sont quand même restés parce qu'ils ne vont pas retrouver la même chose que ce qu'ils ont dans le team Cidas Matrix et que l'aspect humain il faut que l'athlète aussi le prenne en compte et pas qu'il pense qu'à l'aspect financier même si sa carrière ne va pas être très longue il faut aussi penser à l'expérience de vie que tu fais et du coup j'ai bon espoir comme la nôtre avec les valeurs qu'on revendique avec un budget un peu plus important on puisse quand même garder des gros athlètes on parlait des marques t'as parlé aussi des organisations certaines organisations évidemment on pense à l'UTMB on pense à de gros événements comme les Templiers peut-être à moindre échelle mais des gros événements qui se détachent d'un point de vue du succès de l'événement et de l'importance qu'elles ont dans le milieu donc clairement on pense clairement à l'UTMB et notamment à leur circuit aujourd'hui moi quand je parle autour de moi j'entends clairement il y a pour les athlètes notamment que j'ai autour de moi et avec qui je parle il y a le monde du TMB et il y a le reste c'est à dire que pour exister dans le milieu du trail de haut niveau aujourd'hui c'est deux mondes deux mondes à part qu'est-ce que tu en penses ? tu as tout résumé on est en train de créer un peu deux milieux dans le milieu il y a vraiment deux mondes du trail qui sont en train de faire scission entre l'UTMB qui veut avoir la main mise sur le marché et sur le milieu et qui va monopoliser un peu tout le monde en fait et là le problème c'est que leur circuit le fait de vouloir créer c'est intéressant ça peut amener du positif au milieu mais selon moi quand tu as une logique d'hyperagressivité et de et de de vouloir surmonopoliser le milieu bah c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas du tout même parce que tu crées deux mondes et tu crées des gens qui vont s'opposer tu crées des organisations qui vont s'opposer tu crées des orgas qui auront tous les toutes les les aides de des collectivités par exemple et d'autres orgas qui les auront plus enfin ouais on va créer deux mondes qui vont s'opposer et c'est ça qui moi c'est ça qui me fait le plus peur pour le coup un peu qui m'inquiète le plus et 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 un milieu dans lequel un grand acteur monopolise 80% des participants des pensées des travailleurs de tout ça bah c'est pas c'est vraiment pas sain et et malheureusement on se dirige vers ça parce que quand on voit les bails UTMB qu'ils ont mis en place notamment en France bah en fait ils sont pleins tout de suite ils sont les dossards sont hyper chers mais ça les empêche pas d'être pleins donc en fait c'est l'UTMB qui monopolise qui se fait qui se prend un peu tous les participants et qui voilà qui centralise un peu tout ça après tu parlais des templiers les templiers ça leur empêche pas de faire complet aussi est-ce que la question c'est plus est-ce que les petits ou moyens trails vont mourir à cause de ça et que du coup il n'y aura que des grosses des grosses orgas si on fait le parallèle avec d'autres milieux c'est un peu malheureusement ça qui se passe de toute façon une boîte une boîte qui grossit va toujours essayer de manger la petite ou en tout cas va prendre le marché de la petite et du coup la petite pourra plus vivre est-ce que tu moi je suis pas alors si on se place d'un point de vue comme je le disais juste avant élite au niveau de performance il n'y a pas débat clairement l'UTMB au dessus et phagocyte un peu l'intérêt si on se place d'un point de vue un peu plus régulard des gens autour de nous des gens qui font le trail on va dire majoritairement je pense quand même que quand tu vois autour de toi les petits événements se remplissent aussi vite il y a eu la période Covid mais voilà ça a été un peu compliqué mais là on voit clairement que moi je donne plein d'exemples la Seine-Baume Mimé la Galinette tous les petits événements de ma région clairement la Seine-Victoire c'est des trails qui sont remplis encore plus rapidement qu'avant est-ce que voilà est-ce qu'on n'est pas en train aussi de se faire des films sur le fait que l'UTMB est en train de tuer le monde du trail et qu'il y a la place peut-être aussi pour les petits événements et qu'ils sont toujours remplis ils sont toujours là on a toujours la possibilité d'y aller moi je suis un peu je me pose la question je suis un peu partagé quand même ouais si si j'ai été un peu trop extrême dans le tout noir tout blanc effectivement si on constate qu'il y a plein plein d'événements qui arrivent à survivre après tout dépend aussi il y a de plus en plus de personnes qui pratiquent donc ça va aussi dépendre de ça est-ce que les personnes qui se sont mises à la pratique vont rester parce que pour l'instant la masse fait que le gâteau est énorme toutes les orgas peuvent se partager les participants mais est-ce que ça à long terme c'est quelque chose qui va perdurer je pense que oui je pense que c'est une pratique qui rentre quand même facilement dans le quotidien des gens qui est une pratique de santé donc je pense que ça va perdurer ce que j'aime bien dire aux gens c'est voilà il ne faut pas non plus que tout de suite vouloir faire avec le Tembella vouloir faire que les gros événements en fait ce qui fait la richesse du trail et la diversité c'est justement les petits événements et moi j'adore je pense que 70% de mes dossards c'est sur des courses à taille humaine on va dire des petites courses locales où c'est encore des associations qui organisent moi je pense que c'est la majorité des gens le cas pour la majorité ouais ouais possible mais en vrai il faut que ça reste comme ça il faut que les gens ok c'est bien de vouloir faire le Tembe mais il faut faire vivre les courses locales et c'est là qu'on vit les meilleurs moments c'est là qu'on se retrouve c'est là que c'est là que tous les gens le week-end le dimanche avant c'était aller au foot aller voir l'équipe jouer et boire des coups maintenant c'est faire son trail et boire des coups donc ouais là dessus je pense que pour l'instant il y en a pour tout le monde et tout le monde s'y retrouve et puis on verra on verra comment ça c'est difficile de prédire le futur est-ce que tu penses que ce sport cette discipline on va simplifier avec le trail parce qu'au sein même du trail il y a plusieurs choses mais est-ce que tu penses que cette pratique là de course en montagne course en nature etc ça peut devenir un sport majeur comme l'est le running comme l'est le foot est-ce que tu penses que ça peut encore augmenter ou on arrive à un moment où ça va quand même freiner c'est sûr de toute façon on le voit depuis 10 ans ça fait que augmenter et je pense qu'à mon avis il y aura forcément un plafond parce qu'on n'est pas population si on parle de la France la population française n'est pas extensible mais on constate ce dont on parlait avec les marques si Nike vient sur le milieu dans le trail c'est pas pour rien c'est parce qu'on constate c'est que la masse de pratiquants de course à pied au global peut-être qu'avant c'était 80-20 running trail maintenant c'est peut-être j'ai pas les chiffres en tête mais c'est peut-être 60-40 sauf que quand on connaît la masse de pratiquants de running quand on a 20% qui switch qui bascule c'est énorme c'est monumental donc non et je pense que les gens vont de plus en plus partir de la route pour venir au trail est-ce qu'ils continueront à faire les deux je pense que oui mais peut-être la question qui se posera aussi c'est est-ce que les courses sur route vont aussi survivre ça c'est aussi une autre question qui pourra se poser donc moi je suis partisan d'être comme je te disais au début polyvalent de sa pratique il faut tout faire du trail du trail local du trail renommé de la course sur route du cross il faut faire vivre tout le monde on s'emportera bien mieux on rencontre plein de gens différents donc c'est chouette en tout cas moi c'est comme ça que je consomme ma pratique c'est comme ça que j'aimerais que le monde de la course à pied perdure absolument je partage à 200% ta vision on a la chance de pouvoir encore une fois avoir plein d'approches différentes et il faut en profiter comment tu toi qui vis dans le milieu des trailers élites de haut niveau qu'est-ce que tu constates toi en les côtoyant dans leur approche un peu générale sur leur préparation sur leur entraînement qu'est-ce que tu peux noter qui est en train de changer qui a changé ces derniers mois dernières années après là il y a beaucoup de diversité selon les athlètes mais ce qu'on constate c'est vraiment cette professionnalisation sur tous les points notamment au niveau de l'entourage aujourd'hui les athlètes il y a un athlète et puis autour de lui il y a plein de monde qui gravite je pense que c'est indispensable si tu veux faire du haut niveau et durer dans le milieu de s'entourer correctement et nous c'est notre but avec le team c'est d'entourer les jeunes ou les athlètes de la meilleure des façons mais même les athlètes qui sont dans des teams de marques où il y a un peu moins d'accompagnement par le biais de la marque on constate qu'ils sont entourés d'un coach d'une prête mentale beaucoup la prête mentale qui revient beaucoup dernièrement le nutritionniste aussi on voit à quel point c'est important de bien s'alimenter au quotidien mais surtout en course et que c'est souvent difficile de le faire les nutritionnistes ils vont prendre une part de plus en plus importante aussi dans le trail donc ouais c'est surtout c'est des athlètes qui se créent des microstructures autour d'eux et c'est vraiment ça qui en ce moment est le plus ce qui se développe le plus en tout cas chez les athlètes élites c'est intéressant intéressant le sujet de la nutrition et des professionnels de la nutrition dans le sport et de manière générale un peu là on voit que clairement il y a des sans mauvais jeu de mots il y a des parts de gâteaux à prendre pour eux parce que effectivement si on peut parler des coachs sur la planification de l'entraînement au niveau de l'alimentation l'hydratation comme tu le disais au jour le jour et pendant l'événement là clairement il y a un vrai sujet et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées d'être accompagnées sur ce point là c'est sûr surtout je te prise de conscience que la performance c'est pas que courir la performance c'est simple par un autre à prendre en compte et en fait aujourd'hui si tu t'entoures pas surtout plus ça s'allonge et plus c'est vrai tout à fait c'est clair c'est parfait Alex est-ce que tu veux rajouter on arrive gentiment à la fin de notre échange est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer dont on n'aurait pas parlé ou un petit message à faire passer si tu veux écoute non on a abordé plein de sujets c'était vraiment vraiment chouette on a pu faire le tour de plein plein de sujets qui me tiennent à coeur en plus moi j'avais parlé de trail c'est c'est ma grande passion non est-ce que je peux faire un peu de un peu de pub ou je sais pas tu peux tout faire je fais ce que je veux dans mon podcast on est indépendant il n'y a pas de problème en plus je précise qu'on n'est pas en partenariat rémunéré avec Team Cidas Matrix en aucun cas donc tu peux y aller non non du coup je le disais avec le team et l'académie on est deux entités différentes avec aujourd'hui chacune leur budget donc le team a son budget finance une partie du budget de l'académie mais nous avec l'académie on est en recherche toujours de partenaires de personnes prêtes à nous rejoindre et là aussi on a envie un peu de se différencier par rapport aux autres structures moi j'ai envie de structurer autour de l'académie une petite équipe de ce que j'ai appelé de mécènes supporters donc j'invite tout le monde à aller voir sur LinkedIn mes récents posts sur ça où l'idée c'est d'avoir pouvoir réunir une équipe de passionnés de pratiquants ou pas mais qui croient au projet qui croient à la démarche et qui aura envie de nous soutenir que ça soit financièrement ou humainement et on est prêt à les accueillir prêt à les faire entrer dans l'aventure l'aventure elle est avant tout humaine et du coup moi j'ai envie de m'entourer de passionnés avec qui je peux partager ça donc voilà si vous avez des idées des envies et que le projet vous parle n'hésitez pas à me contacter le message est passé très clair je mettrai le petit lien vers ta page LinkedIn dans les descriptifs de l'épisode ma page Insta aussi je suis pas mal actif pour pouvoir me contacter sur Instagram très bien très bien si tu souhaitais me conseiller quelqu'un pour passer dans le LTP alors on est né à 215 220 230 je sais plus j'arrive même plus à compter épisode mais s'il y a quelqu'un que tu souhaiterais me recommander qui serait intéressant à écouter t'as dû entendre parler de Lilian Gouguero est-ce que ça te parle c'est un coach tout à fait c'est l'actuel coach de Blandine Lirondel c'est un très bon copain à moi avec qui je parle beaucoup beaucoup d'entraînement c'est un passionné un fou de data de science etc mais c'est aussi un gars qui est vachement attaché au terrain et aux sensations et du coup je te le conseille fortement parce que c'est un pareil on a le même âge il a 27 ans je pense que c'est un coach qui va pouvoir apporter beaucoup de nouvelles choses dans le domaine et qui a une vision très claire et très précise de ce qu'il veut faire et c'est hyper 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 intéressant bon si tu peux nous mettre en relation j'avais déjà entendu son nom alors je ne sais plus comment mais ça me parlait et on pourra peut-être le faire intervenir dans un coach en cause pourquoi pas pour parler d'un sujet ça pourrait être intéressant il sera très content il est très adepte aussi des podcasts et de tout ça il sera super content très bien c'est noté merci beaucoup pour la recommandation avec plaisir on passe aux questions rapides des réponses courtes pas d'argument allez plat favori après la course les pâtes boisson favorite après la course un perrier orja un perrier orja ouais j'adore le sirop d'orja j'adore le pétillant donc je mets et tu n'aimes pas l'amoresque alors moi je suis moins alcool donc voilà parce que moi j'ai eu ma période moresque on était dans le sud mais c'est vrai quand on est venu du sud j'étais obligé beaucoup moins maintenant quand même mais c'est vrai que c'est bon l'argent tu préfères partir avec deux chaussures gauche ou avec un bras attaché dans le dos sur une course bras attaché dans le dos tu préfères les fortes chaleurs ou les grands froids fortes chaleurs oh c'est vrai le cantalou préfère les fortes chaleurs ouais bah moi j'avoue mais bah les deux j'aime pas mais si je dois choisir je pense que je dis fortes chaleurs ouais tu préfères les racines ou le verglas les racines quand tu cours t'es plutôt podcast musique ou rien du tout rien du tout quand tu cours sur les courses tes prévisions de temps de passage sont anarchiques ou métronomiques ne me réponds pas je sens que ça va être métronomique souvent métronomique tu vois j'ai bien senti tu préfères courir seul ou accompagné seul tu préfères et c'est la dernière question rapide un podium sur l'OCC pour toi ou un podium sur l'OCC pour un de tes jeunes pour les jeunes bien sûr pour les jeunes bien sûr 100% il n'y a pas de débat par contre qu'ils me laissent les podiums dans le Cantal et je leur laisse les podiums sur l'OCC sur le trail de la pastourelle tu veux le podium voilà mais sur l'OCC je leur laisse merci beaucoup Alex c'était hyper intéressant je suis sûr qu'on va se retrouver prochainement sur les courses et puis pourquoi pas pour partager un peu de ton expérience au micro du LTP dans un autre épisode ou pourquoi pas sur des épisodes réservés au Patreon je vais t'en parler juste après je voulais te proposer un truc avec grand plaisir c'était hyper intéressant on sent que t'es passionné du milieu belle expérience une vision assez large aussi pratiquant donc c'est hyper intéressant et c'était un vrai plaisir merci beaucoup à toi c'était un échange vraiment intéressant merci pour tes questions et puis j'espère que ça aura plu aux auditeurs et aux auditrices je n'en doute pas merci beaucoup Alex à bientôt passe une bonne soirée ciao et voilà cet épisode est à présent terminé j'espère que vous avez apprécié la compagnie d'Alexandre Viol que je remercie énormément pour son partage d'expérience et son retour notamment sur l'académie SIDAS Matrix et la communauté du trail notamment c'était hyper intéressant merci donc à lui et puis vous pouvez retrouver Alex Viol tous les mois dans le cadre de la communauté des Patreon lors d'un épisode dédié à l'actualité du trail sur lequel on échange sur l'actualité sur l'actu qui fait notre sport et puis voilà les Patreon et les Patreon qui bénéficient de ce contenu sont plus que satisfait et en redemande et en redemande donc merci à Alex de participer au développement de la communauté des Patreon si tu souhaites rejoindre le Let's Ride Podcast sur les réseaux sociaux rien de plus simple rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Ride Podcast tu peux également me suivre à titre perso sur Facebook LinkedIn Instagram ou Strava à Nicolas Guileneuf ou Nico Guileneuf et puis n'hésite pas si tu le souhaites aider le LTP à aller sur les plateformes Apple Podcast Spotify mettre une petite 5 étoiles pas moins ça sert à rien bien évidemment et puis un petit commentaire si tu le souhaites ça fait toujours plaisir de voir que le LTP fait réagir et enfin si vraiment tu veux faire en sorte d'intégrer une magnifique communauté et de soutenir de manière très concrète le LTP n'hésite pas à te rendre sur Patreon P-A-T-R-E-O-N .com slash Let's Try le Podcast pour bénéficier de tout un tas de contenus dédiés à cette magnifique communauté dans laquelle on échange on partage et il y a une vraie vie qui est en train de se construire derrière toute cette communauté on est en Australie on est à Brazzaville au Congo on est dans toutes les parties du monde et c'est vraiment un vrai plaisir de construire cette magnifique communauté allez j'espère te retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast et d'ici là n'oublie pas si tu penses que c'est impossible fais-le pour te prouver que tu avais tort salut salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada